Merci monsieur le maire. Je vais confirmer tout ce qu'a dit Karine Petit parce que nous avons approuvé en conseil d'arrondissement absolument de façon unanime les appréciations dont elle vient de faire part. Je voudrais dire que les élus des IMODEM de Paris et du 14e arrondissement en particulier soutiennent complètement ce projet. Il a été bien mené, il a été bien concerté, il a été bien coordonné. Pour faire court, je vais éviter de vous dire tout le bien que j'en pense, comme ça on va aller directement à quelques points de vigilance comme l'a dit Karine Petit. Voilà, en tout cas ça va être un fantastique nouveau quartier à Paris, une centralité commerciale. Je dis juste simplement étant donné la densité commerciale que ça va représenter, et que le moment venu il faudra aussi réussir cette exploitation commerciale et peut-être là il ne faudra pas se louper sur les études préalables. Néanmoins, moi j'ai quatre petits points, la logistique, le nœud modal, la circulation et l'esthétique globale, urbaine, l'élégance du projet. Sur la logistique, il est évident qu'il faudra être d'autant plus vigilant qu'on va concentrer au même endroit pratiquement 90 000 m2 commerciaux et qu'il faudra les approvisionner et là-dessus nous en avons déjà parlé, sans doute penser plus largement, plus efficacement les espaces de logistique. Je le redis parce que c'est quelque chose d'important. Le nœud modal, il concerne alors un point un peu critique, j'en ai fait un leitmotiv dans ce conseil de Paris, c'est la concentration des encombrements et l'augmentation de la fréquentation des lignes de métro conjuguée avec l'augmentation de la fréquentation de la gare Montparnasse, 30 millions de visiteurs annuels supplémentaires avec une ligne 13, une ligne 6, une ligne 12, une ligne 4 déjà totalement saturée. Moi, en tant que praticien de la ligne 13 quotidien, j'appelle au secours les pouvoirs publics et je sais que la ville de Paris ne dirige pas Île-de-France Mobilité, mais néanmoins, je pense que si on ne s'alarme pas plus fort et plus haut, on n'obtiendra aucun résultat. Il faut anticiper l'asphyxie totale du métro et du nœud modal qu'il y a sous cet espace nouveau et qui plus est quand il sera terminé et qui recevra l'affluence qu'il mérite. Troisième point, la circulation. Alors, moi, je n'ai pas très bien compris si on fermait le tunnel, la trémie de l'avenue d'Humaine, si on l'a fermée de façon temporaire, de façon définitive, mais j'ajoute à cela qu'il faudra un jour, avec la réduction des fils Rue Froidevaux tel que ça a été fait, avec la mise en sens unique de l'avenue du Général Leclerc, avec ce qui restera donc de sortie de Paris par l'avenue d'Humaine traditionnelle, avec une place de Catalogne qui recevra un report de circulation, et je ne suis pas sûr qu'elle soit véritablement assez solide et faite pour ça, avec une rue Alain qui est déjà saturée et qui évacue évidemment la circulation vers de nouveaux accès aux périphériques. Moi, je dis simplement, un jour, il faudra quand même, pour finaliser le tout, se repencher sur un plan de circulation qui organisera la circulation dans ce quartier et aussi la sortie sud de Paris. Enfin, dernier point, l'élégance urbaine du projet. J'estime là qu'il y a, mais je sais que c'est Jean-Louis Missica et Vigilant, il y a une absolue nécessité de donner aux futures constructions autour de la Nouvelle Tour une architecture remarquable, une architecture véritablement exigeante. Voilà. Pour terminer, mais Karine Petit l'a très bien dit, c'est vrai que ces trois chantiers en même temps, le centre Guettet, la gare Montparnasse, qui est déjà bien avancée, plus la tour, c'est beaucoup de nuisances, et en l'occurrence, la concomitance de ces trois chantiers doit être assortie d'une communication et d'une vigilance constante vis-à-vis des riverains, c'est évident. Voilà. Mais en tout cas, très beau projet et soutien unanime.